Renaud, comme tous les constructeurs sont frappés par la baisse des ventes de voitures en Europe, chaque marque tente donc de réagir avec une politique commerciale offensive en multipliant les rabais. C'est peut-être le bon moment pour acheter. Claude Guénaud, Philippe Lagone. C'est le moment important de la remise des clés. Pour ce couple qui a craqué pour une voiture neuve en échange d'un joli chèque de 23 000 euros. Nous on a eu un budget, on a géré notre argent, on a fait des économies et puis voilà on s'est fait plaisir. Vous n'avez pas regardé le prix ? Écoutez quand on a des coups de cœur des fois on ne regarde pas le prix. Et l'acquisition d'une voiture neuve est un plaisir à double détente. Il fait la joie autant du client que du vendeur. L'achat plaisir existe encore. Même si aujourd'hui on nous parle de crise, de choses comme ça, des gens se font encore plaisir parce qu'ils ont craqué sur une nouvelle voiture. Mais dans les concessions, ceux qui achètent les yeux fermés sont de plus en plus rares. Il se vend 150 000 voitures neuves en moyenne chaque mois. Pas assez pour absorber toute la production qui sort des usines. L'offre est plus forte que la demande, les clients le savent et en profitent. On négocie toujours, on a toujours une remise de prix quand on est client. On peut obtenir peut-être 5-6%, peut-être un peu plus, mais c'est pas sûr. Sur les nouveaux modèles en effet, les vendeurs ne sont pas très généreux. Mais pour le reste de la gamme, c'est les soldes permanents. Dans les halls d'exposition, les prix s'affichent maintenant en très grand, avec des rabais de 3 000 à 5 000 euros. Plus rien à voir avec le prix catalogue. L'armise qui est faite dessus, au jour d'aujourd'hui, on peut aller, nous, jusqu'à 30% sur des véhicules qui arrivent en fin de vie et qui vont être remplacés par un nouveau modèle. Le prix aujourd'hui, avec toutes les remises qui sont affichées, etc., les gens ont du mal à savoir où ils en sont. Les gens sont effectivement perdus par rapport à ce matraquage de remise, etc. Pour l'instant, cette déprime chez les concessionnaires est propice aux bonnes affaires. Citroën a calculé qu'en 3 ans, le prix des voitures a baissé de 800 euros en moyenne. C'est parti.